Nos tâches habituelles, c'est de prendre des formations que les docteurs et les infirmières ont remplies, puis on les rentre dans les ordinateurs. Il faut avoir une bonne compétence de la langue médicale. Il faut bien savoir l'anatomie. Il faut aussi être bilingue. Les Français m'aident extrêmement dans le travail, parce que puisque notre population surtout au Canada est très bilingue, on a aussi des docteurs bilingues. Le plus grand défi, ce serait de remplir l'attente des employeurs, s'assurer que tout est codé à temps. C'est le plus grand défi. Les chances d'avoir un emploi sont tellement hautes. Allez-y, les archivistes médicaux, ça ne court pas les rues. L'échelle salariale est de 23 $ de l'heure jusqu'à 27 $, dépendant de l'échelon. Les cours qu'on devrait prendre à l'école secondaire, ce serait surtout la biologie. C'est aussi très bon de prendre des cours d'informatique, puisqu'on travaille sur des ordinateurs. Prendre aussi les langues, français et l'anglais. Être bilingue, ce serait vraiment utile. Je chercherais dans les candidats, si j'étais pour les embauchés, quelqu'un qui est prêt au changement d'un jour à l'autre, quelqu'un qui est vraiment prêt à s'adapter et puis quelqu'un qui travaille très bien en équipe.